Salut à tous, c'est Hugo de Hachelle Coaching. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la position parfaite n'existe pas. Si vous êtes chauds, je vous emmène. A écouter les experts du fitness, il faudrait toujours garder les articulations parfaitement alignées dans leur axe pour éviter toute blessure. Déjà, une articulation qui n'est pas alignée qui sort de son axe s'appelle un déboîtement. Donc si ça vous arrivez, vous vous en rendrez compte, pas de soucis. Le problème, quand on parle d'alignement parfait et lorsqu'on essaie de se positionner toujours dans une position optimale, c'est qu'on n'expose pas ses articulations aux différentes autres amplitudes. Mais du coup, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on ne s'expose pas à une multitude d'amplitudes, on ne gagne ni force ni contrôle dans ces dernières. Et au final, une articulation qui n'est forte que dans certaines positions, c'est une articulation instable et sujette à de multiples blessures. C'est pour ça qu'en salle, quand on exécute tel ou tel exercice qui a l'air un peu dangereux, les personnes directement vont dire « lui, il va se blesser ». Alors qu'au contraire, la personne, si elle a bien fait les choses, elle peut devenir forte dans certaines positions dites instable ou sujette aux blessures. Et au contraire, avoir des articulations en bien meilleure santé que les autres qui, eux, restent dans leur zone de confort, on va dire. Voilà, la vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. J'espère que le concept de position parfaite, imparfaite est un petit peu plus clair pour vous. Voilà, maintenant, je vous invite à être un petit peu plus critique sur la notion de position parfaite, imparfaite, dangereuse et non dangereuse. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous. C'était Hugo. Ciao.